Mais n'oublions pas que la foi est une lumière surnaturelle qui éclaire notre intelligence et qui nous permet, en lisant la parole de Dieu, de discerner la présence de Dieu au cœur de sa parole. Le non-croyant n'a pas cette lumière surnaturelle puisqu'il n'a pas la foi. Et s'il n'a pas, c'est parce qu'il ne la reçoit pas tout le temps, mais visité par Dieu. C'est parce qu'il ne l'accueille pas. Ce n'est pas que Dieu ne la lui donne pas. Il ne l'accueille pas ou pas encore. Alors du coup, lorsqu'il va lire la parole, il reste forcément extérieur. C'est un petit peu dans l'évangile. Il y a des personnes, il y a plusieurs, tout le monde s'intéresse à Jésus. Hérode s'intéresse à Jésus. Mais il connaît quoi ? L'homme, fils de Joseph de Nazareth. Pour connaître Jésus, il faut rentrer dans son intimité, ouvrir son cœur. D'ailleurs, pour connaître une personne, il faut rentrer dans son intimité. Recevoir comme par osmos cet esprit saint qui ouvre nos yeux et qui permet de voir qui est Jésus. On pouvait, du temps de Jésus, l'évangile est plein d'exemples de ce type-là, de personnes qui s'intéressent à lui, mais qui restent extérieures. Les pharisiens sont restés extérieurs. Et aujourd'hui encore, je peux étudier la Bible. Dieu sait si ça a été fait. Elle a disséqué comme on disséqué un cadavre. Pensez à tout le travail des Bultmann et compagnie, de tout le travail du... J'oublie le terme technique, qui a été très douloureux, parce que finalement, on décortiquait les textes de la Bible comme si c'était des récits de la littérature. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas des hommes du livre, mais de la parole. Nous ne sommes pas une religion du livre, mais de la parole. C'est-à-dire que ce livre, il doit me parler. Et encore plus que cela, je dois rencontrer celui qui me parle à travers cela. Alors je peux disséquer la parole comme on disséqué un cadavre, et je peux évaluer Jésus comme le faisait Hérode. C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, d'autres disent c'est un prophète, etc. Il n'accepte pas la vérité de Jésus, parce que Jésus seul peut le révéler. « Nul ne connaît le Fils, sinon celui à qui il veut bien le révéler. » Il faut rappeler, Matthieu 11, « Nul ne connaît le Fils, sinon le Père, et nul ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Et cette révélation se fait dans l'esprit. Et Jésus lui dit plus loin, « Vous avez reçu l'esprit parce qu'ils ont écouté, ils sont avec lui. » Ils ne l'ont pas encore en plénitude à la part de Côte, mais ils ont commencé déjà à rentrer dans la connaissance spirituelle, c'est-à-dire infuse de Jésus. Alors c'est là où c'est délicat. On s'intéresse, normal de s'intéresser à ce qui se dit sur la parole de Dieu, même par un non-croyant. L'exégèse n'est pas forcément une discipline croyante, c'est un travail exégétique interprétatif de la parole. Schleiermacher n'était pas un croyant, c'est lui qui a lancé l'herméneutique au siècle, enfin, au XIXe siècle. Alors il y a des techniques herméneutiques pour étudier la Bible, par des non-croyants qui sont intéressantes, mais il manque l'essentiel. C'est intéressant au niveau technique, mais on n'est toujours pas dans une lecture de foi. Benoît XVI a beaucoup insisté là-dessus. Il a vu les limites de ce genre d'approche, qui, je répète, a fait beaucoup de dégâts. On croyait qu'après avoir montré des erreurs historiques ou des non-convergences, tout ça, on avait démonté la parole de Dieu. Mais non, la parole de Dieu n'est pas faite pour nous parler d'histoire ou d'événements politiques. Elle est faite pour nous mettre en contact avec Jésus. Donc il faut bien voir, là encore, c'est une erreur épistémologique, ce genre de choses. Ne vous laissez jamais troubler par des ouvrages, il y en a eu, il y en a qui démontent la Bible en montrant que certaines... Ben oui, je peux... La généalogie de Luc et de Matthieu, vous avez remarqué qu'elle ne correspond pas ? Ah, oh là là, alors c'est des mensonges ! Mais non ! L'intention de Luc et de Matthieu dans la généalogie, ce n'était pas de nous donner le pédigré de Jésus. Parce que tout l'évangile va justement nous montrer qu'il est fils du Père d'en haut. Ce n'est pas ça le but. Quelle est l'intention de l'auteur quand il donne cette généalogie ? Et pourquoi est-elle différente dans les deux ? Parce qu'ils ont une intention différente. Ça c'est une bonne herménotique. Remonter à l'intention constitutive de l'auteur et ne pas faire de l'historicisme et ne pas dire que ce n'est pas le même. Je peux même vous dire que dans celle de Matthieu, après la Babylone, la série se perd dans les déserts. On ne sait plus de qui il parle. Et c'est important. C'est important. Parce qu'au début de la généalogie, on va remonter jusqu'à Adam, Abraham, des grands hommes et David. Et puis tout à coup, des inconnus. Et c'est ça la généalogie de Jésus ? Oui. Ces inconnus, c'est vous et moi. Des hommes pécheurs. Il y a même des prostituées dedans. Voilà ce que l'auteur veut dire. Toi lecteur, ne te crois pas exclu parce que tu n'es pas la lignée des grands. Tu fais partie de ces petits. Et bien tout cela, c'est ça que Jésus vient récapituler. Toute humanité. Et à part ça, laisser maintenant les historiens se battre sur la légitimité ou non de ces... Mais non, ils n'ont pas. Leur travail est intéressant. Mais il trahit l'intentionnalité de l'auteur. C'est un travail technique. qui ne respecte pas l'herméneutique de l'ouvrage. Et cette herméneutique, il faut la faire dans la tradition. C'est cela de nouveau. Même Ricoeur, le grand Ricoeur, protestant, philosophe, disait, il est impossible d'interpréter un texte sans s'inscrire dans une tradition. Et ce qui est effroyable aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, comme je vous disais, de reconstruire le christianisme à partir de rien. Comme M. Descartes. Comme Descartes croyait reconstruire la philosophie à partir de rien. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je ne vous choque pas, ça va ? Posez des questions si je vous choque. Mais je reconnais le travail légitime scientifique, mais ce n'est pas une démarche de foi encore. La foi ajoute, c'est toute autre chose. Alors il faut intégrer les deux. Et ça c'est le travail alors qu'on fait dans des années d'études. On essaie d'intégrer tout cela, de tirer profit des travails scientifiques, mais de remettre dans une perspective de foi. Regardez ce que Benoît XVI faisait. C'est extraordinaire la façon dont c'était un professeur hors de l'ordinaire. Et jusqu'au bout, on lisait ses livres de Jésus de Nazareth. Avec quelle subtilité il distingue, il articule le travail scientifique. Et la foi, il vous le restitue dans une proposition qui effectivement fait grandir la foi. Et pourtant il intègre la critique des juifs et les critiques historiques, mais l'ensemble il fait grandir notre foi, parce qu'il le met dans la perspective juste. C'est un géant, hein ? Notre Ratzinger, on l'a beaucoup... C'est un grand bonhomme. J'ai toujours regretté quand il était devenu évêque, je me dis un non alors. Ils vont m'empêcher de continuer à faire de la théologie. Oui, mais je ne savais pas que le bon Dieu l'avait destiné à devenir pape. Mais je me rappelle que quand il avait été nommé évêque, j'avais râlé. Je disais, non, choisissez ce qu'il voulait, mais pas Ratzinger, quoi. Il est tellement extraordinaire dans ses cours, c'est fabuleux. Mais bon. Et ce que j'admire aussi, c'est qu'il a su se mettre, ensuite, quand il n'était plus le professeur, mais le pasteur, il a su se mettre au niveau de son auditoire. Quand on écoutait Ratzinger, on avait l'impression d'être intelligent, de comprendre, donc d'être intelligent. Mais c'est ça les vrais maîtres. C'est ceux qui vous donnent l'impression de comprendre, mais c'est parce qu'ils ont compris, et donc ils peuvent le transmettre. Et on a l'impression de s'enrichir. Et ça, c'est vrai qu'il est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada